Si le panneau de commande de votre imprimante indique une erreur de bourrage papier, il se peut que du papier soit coincé à l'intérieur du circuit papier de l'imprimante. Éliminez tous les bourrages papier et effacez le message d'erreur pour reprendre l'impression. Le papier coincé dans le circuit papier de l'imprimante peut provoquer des bourrages. Retirez tout le papier coincé des bacs à papier, de la porte arrière et de l'ADF, ou chargeur automatique de documents. Mettez l'imprimante hors tension. Placez-vous à l'arrière et débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante et l'autre extrémité de la source d'alimentation. Retournez à l'avant de l'imprimante. Si du papier est visible dans le bac de sortie, retirez-le à deux mains. Faites glisser le bac 2 hors de l'imprimante. Retirez toutes les feuilles de papier coincées ou endommagées du bac. Faites glisser la fente d'alimentation prioritaire hors de l'imprimante. Éliminez tout le papier coincé dans le bac et dans la cavité du bac 2. Faites glisser le bac de la fente d'alimentation prioritaire dans l'imprimante. Réinsérez le bac 2 et faites-le glisser pour le fermer. Allez vers l'arrière. Ouvrez le panneau arrière. Retirez tous les bourrages des rouleaux à deux mains si possible. Fermez le panneau arrière. Ouvrez le capot de l'ADF. Retirez tout le papier coincé à deux mains. Refermez le capot de l'ADF. Soulevez le bac d'entrée du chargeur de documents pour accéder à la partie inférieure. Retirez tout le papier coincé du bac de sortie. Abaissez le bac d'entrée du chargeur de documents. Revenez sur la partie avant. Ouvrez le couvercle du scanner. Retirez le papier coincé de l'arrière du guide en plastique blanc. Fermez le couvercle du scanner. Allez à l'arrière de l'imprimante. Rebranchez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité dans une prise murale. Revenez sur la partie avant. Mettez l'imprimante sous tension. Essayez d'imprimer votre document. Si une erreur de bourrage papier persiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. La réinitialisation de l'imprimante peut permettre d'effacer les bourrages papier, même s'il n'y a pas de papier coincé. Allez à l'arrière de l'imprimante. Avec l'imprimante allumée, débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation de sa source d'alimentation. Patientez au moins 60 secondes. Rebranchez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation. HP vous recommande d'utiliser une prise murale pour obtenir de meilleurs résultats. Rebranchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à l'imprimante. Revenez sur la partie avant. L'imprimante devrait s'allumer automatiquement. Si l'imprimante ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation. Essayez d'imprimer votre document. Si une erreur de bourrage papier persiste sur l'imprimante, passez à l'étape suivante. Si vous avez essayé toutes les solutions proposées dans cette vidéo et que des problèmes persistent, vous devrez procéder à la réparation de l'imprimante. Les options de support technique dont vous bénéficiez dépendent de la date d'achat de l'imprimante et de votre pays de résidence. Contactez HP pour plus d'informations sur les options de support technique pour votre imprimante.